avec Phil Roi. Phil Roi qui a un nouveau show radio dans lequel je suis collaborateur. C'est la plug la plus subtile que j'ai vue de toute ma vie. Un peu beaucoup passionnément sur les ondes de High Heart Radio et Rouge FM. C'est terrible. Mais sinon c'est un épisode que vous avez sûrement vu sur Patreon. Pour les membres qu'on a Patreon, on a plusieurs paliers. Si vous voulez payer 5$ par mois, vous avez accès aux lives et aux épisodes d'avance à 7$ par mois. Ça c'est le fun, tu as une priorité sur les billets pour nous voir en spectacle. Et ça c'est sold out tout le temps, ça fait que c'est le fun. Oui. Parle du troisième palier. Ah oui, le troisième palier. Pour 20$, tu peux avoir ta photo dans notre générique. Ça c'est cool. On en a déjà, si tu veux faire partie du gros générique qu'on a. Sinon Charles et moi, on est en spectacle. Va voir ça sur nos sites internet. C'est mercredi au bordel avec Alex Harrison en première partie. Peut-être une autre deuxième partie. Cool! Bon show! Donc on va accueillir le juge de notre prochain show. Faites un maximum de bruit pour Phil Roy! Allô! Salut mon Dieu! Ça va bien? Ça va toi? Yes! Moi, il faut que je dise quelque chose en partant. Moi, je connais Charles depuis vraiment longtemps. On se connaît aussi depuis longtemps. Je travaillais longtemps avec Charles. Puis Charles, à un moment donné, il m'a dit, « Hey, j'ai une idée dans un projet. » Puis là, ça va être comme des humoristes qui n'ont pas connu. Ils vont venir, puis on va rire d'eux autres. Puis j'ai dit, « Ça ne marchera jamais. » Puis j'ai fucking eu tard. Fait que, il faut le dire, quand on se trompe, « Fait que je me suis trompé. » Vive le gang show, c'était écœurant. Je ne suis pas abonné parce que c'était un peu trop cher pour la qualité du mot. Mais ça me fait super plaisir d'être ici. Merci Phil. Je suis super content que toi, tu sois là, tu m'avais plein de bons conseils. Toi, tu étais finissant de l'école du mot. Moi, je rentrais à l'école. On était coloc ensemble. As-tu, mettons, un conseil à donner aux jeunes humoristes? Habitez jamais avec Charles. C'est fait pas ça. Jamais, jamais. Ça ne va pas vous aider. C'est sérieux, non? Attends, dans mes colocs, dans la boîtier qu'on percée. C'est ça. C'est un bon tour de réussite. C'est plus que l'école de l'humour. T'es un peu la Louise Richer. De la colocation. Oui, de la coloc. Il faut juste t'entendre ronfler puis ne pas te voir ne pas te ramasser. Je l'ai chié, mais c'est vrai qu'ils ne se ramassent pas. Tu regardais beaucoup à terre après cette joke-là. Par contre, je te dis, je l'ai notée. Mais celle-là, c'est vraiment... Les colisses! Ah, ça va être le fun. Hé, je peux-tu avoir une bière, s'il vous plaît? Ben oui! Oh, yeah! Yes! Merci. Fait que Phil, tu te sens prêt? Oui, je suis super prêt. Moi, j'ai hâte. Tu vas être un des bons jeux, je suis sûr, parce que... Ben, t'es bon en stand-up et t'es bon aussi en impro, fait que... Puis je suis sur le moche, là. Yeah! Je vais rire. Je vais fous le rire. Bon, on est prêts? Êtes-vous sur le moche? Ouais, moi, moi! Et on va start ça. On accueille DB! DB! All right. Comment ça, gang? Yes, sir. Est-ce qu'on peut applaudir Katyan? Tu sais, tout le monde... Tout le monde connaît Katyan, mais ce que le monde ne sait pas, c'est que Katyan subit quelque chose d'assez difficile depuis un an. Depuis un an, son nom complice c'est Katyan, la blonde à Charles. Tu sais, des fois, elle subit un truc et où le monde dit, « Ah, regarde, je pense qu'il est avec Charles pour les opportunités en humour. » Non. Si elle avait voulu faire ça, elle était avec un humoriste qui avait fait un galage juste pour rire. Tu sais, on m'a dit quelque chose de bien rough, là, genre six mois. On m'a dit juste une fois que je ressemblais à Anthony Rémiard. Tu sais, genre, depuis, je me suis touché une moustache de marde. Tu sais, genre, je me dis, « Ouais, même à Wall-Eye Creep, c'est un upgrade. Tu sais, je me suis fait gagne à 2047 la dernière fois, fait que je vais juste continuer ce que j'avais prévu au pire. Fait que tu sais, ça, ma blonde go au fantôme. Par applaudissement à le monde qui a perdu une grand-mère. Tu sais, une fois, j'ai posé cette question-là dans l'audience. Il y a quelqu'un qui est allé en le fond fucking trop sou, puis comme, « Ah, moi, les deux! » Puis depuis, je me demande, c'est quel stage de deuil la fierté? Tu sais, je suis un bon chum. J'ai juste fait une grosse gaffe dans mon relation. Je vais vous le partager. À un moment donné, juste une fois, je me suis pas protégé, puis j'aurais donné une ITSS à ma blonde. Tu sais, mais en ce moment, au gung-show, on peut jouer au roulement de tambour de « Quelle ITSS j'ai donnée? » ton guess. Non, OK, regarde, ton guess. La chlamydia. Non, Charles. Les condylomes. Non. La syphilis! Non, elle est tombée enceinte. Tu sais, c'est stressant, le début d'une grossesse. Parce que nous autres, le début de la relation, c'est pas un gros, ça va être un garçon, une fille ou un avortement. Tu sais, mes beaux-parents ne l'ont pas appris. Tu sais, pour de vrai, les parents de ma copine, ils vont apprendre à l'écouter dans l'épisode. Fait que j'ai dit, allô, Céline pis Michel. Tu sais, ils n'ont pas le Patreon. Fait qu'à la guess, dans comme trois mois, on me demande, il y a où le petit enfant? Ben, c'est ça. Il y aura pas d'autres petits-enfants à Noël, là. C'est pas mal de ceux que j'avais prévus. Non, c'est assez rushant comme relation. Tu sais, des fois, elle me demande tout le temps d'être dans ma bulle. Elle est comme, on peut-tu être plus proche? Puis là, tu sais, je le fais avec le pied de micro. Puis là, comme, tu peux-tu être plus proche? Puis là, je le fais avec le pied de micro. Si ça serait une personne, ça serait plus malaisant pis j'ai oublié le punch. Dédé! Pas assez préparé, sorry. Pourquoi tu t'es pas préparé, Dédé? Parce que la dernière fois, j'étais trop préparé. Puis là, j'ai fait de l'opposé. Ça a marché. Ouais, je le sais, hein? C'était malade. Ben, il est pas préparé. Il a quand même pas mis de condom pour vivre de quoi de trash pour venir le compter sur scène. Exactement. C'est ça, l'humour noir? Forcer les choses? T'as l'air du chanteur, des Foo Fighters, des XR Reporter. Pour le bruit. Moi, ma première question, c'est tout le monde que connaît Cathy-Anne, es-tu sûr de ça? Ah oui, hein? C'est vrai. Tu sais, par applaudissement? Parce que, ici, il y a le tiers des juges qui ne savent pas c'est qui, Cathy-Anne. Ah, mon guess. Oui, bien oui. Et je pense représenter une bonne partie de la population. C'est bon. Non, mais pour vrai, c'était bon. On perdait beaucoup de mots. Oui, je m'arrivais. Oui, c'est ça. Souvent, j'ai fait, hey, c'était quoi ça? Ils me contaient la joke puis elle était pas plus drôle. C'est ça que j'ai écrit? Oui, c'est ça que j'ai écrit. Ta blonde est tombée enceinte et ta joke est tombée à plat. C'est pas du moche que de fait, c'est de la poudre. Tu penses? J'en fais pas. Pourtant, j'ai sniffé mon moche comme à toutes les fois, dédé. Bon, c'est pas cool. Non, mais pour de vrai, je trouve que faire de l'humour, c'est trash de même. Ça demande quand même un guts qui est hot, tu sais, que t'as. Puis que même si, moi, je trouve que quand tu fais des jokes, puis tu sais, la moitié du monde font de même puis tu continues, moi, je trouve que c'est ça, assumer des affaires. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Merci. C'est ça, pour vrai. Oui. C'est super cool, mais il manque un petit quelque chose parce qu'en fait, c'est difficile de savoir si t'en es conscient ou t'es juste détaché du sujet parce que tu peux jouer avec ce malaise-là. et je sens pas que tu joues avec. Je sens juste que tu le crées puis t'en es pas nécessairement conscient puis tu continues no matter what. Mais il y a un malaise parce que parler d'avortement, ça se fait parler de j'ai ma blonde enceinte, j'ai... Tout ça, mais la façon que tu l'as apportée sur un ton drab, on est comme... Je suis trop neutre. Ok, il se calisse de sa blonde, au final. Ben non, mais oui. Mais ça avait l'air de ça. Ça avait l'air de ça puis qu'en plus, tu parles de tes beaux-parents puis là, on fait... Ok, clairement, c'est tout vrai. Le gars s'en calisse à ce point-là. Fait que c'est sûr qu'il aime l'humour noir ou il est juste fucking trash comme gars. J'ai eu carte blanche. J'ai eu le droit. J'ai tout vérifié avant. Ok. Je vais pas me faire au guest de c'est quoi ça. Mais je pense que là, t'avais une belle occasion de comme soit le flipper pour qu'on embarque parce que tu sais, même la première personne qui t'a demandé, tout le monde a fait « C'est-tu, Michael? » Tu sais, moi, je pense soit toi, tu l'énumères. J'ai demandé « C'est laquelle? » « Nanana. » « C'est-tu ITF? » « Finir. » « Écrire. » « C'est-à-tombe enceinte. » Ou ben non. Switch de mots complètement de comme « Hey, salut tout le monde! » Tu sais, une affaire de moi parce que je pense qu'on a comme pas catché « Oui, c'est ça. » Deuxième option. Oui. Ben, c'est ça. Oui. Attends, deuxième option. La deuxième, c'est... Non, mais écrit. Qu'est-ce qu'elle t'a écrit le plus colomb? Ça, c'était pour l'autre. Moi, j'ai vraiment ri quand t'as dit par applaudissement qu'il y a une grand-mère morte. Ha-ha! J'ai venu d'en parler. Puis, un moment, ça a l'air niaiseur, mais un show qui est filmé, t'as l'air d'être habillé pour aller jouer au basket dehors. Je te vois souvent dans la vie tous les jours pis t'es toujours bien habillé, comme la fois qu'on capte, c'est ton kit de dodo. Ton kit de dodo. Tu me suis habillé comme droit au presse, pis t'sais. Ben non, mais j'ai des jeans, t'sais. J'ai... Un collier. Un collier. Douze bracelets. C'est un peu le déclenchement, t'sais. Mais, Dédé, bravo pour l'audace pis t'essaies des affaires à chaque fois. Ouais, ouais. Fait que ça, je trouve ça super cool. Et ma blonde te donne une heure d'écriture! Et c'est Katyanne, sa blonde. Je l'ai notée, là. Tout le monde la connaît. C'est de vrai. Mais, facilement la trouver, c'est la fille que tout le monde connaît. À bientôt, Dédé! Dédé, tout le monde! Le prochain, on l'accueille, Marcelin Junior Bourdeau! Wouhou! Salut à tous, je sais que vous allez bien aujourd'hui. C'est mon premier stand-up. Fun facts. Yeah! OK. Bon, mais pas pour vous compliquer les affaires. Dans le fond, il fut un temps chalot d'E-Town avec mon partenaire, avec mon pote. Vous savez, au centre-ville d'E-Town. Vous savez déjà. Pis là, you know, vous savez, il y a tellement de belles femmes dehors. T'sais, on voit tout habillé, tout décolleté. Pis comme, Kat, man, j'ai faim. J'ai comme... Je suis comme... Je suis comme... Come on, man, man! Pis... Shit! Pis un bonjour, tu sais, je vois une femme, tellement belle, elle s'appelait Monica. Je suis comme... Monica, man, elle est tellement grande, des belles pelles de fesses, bien décolletée, sexy. Je suis comme... Oh my God, je vais la parler, tout ça. Là, j'ai à mon pote, mais... Yo, partner, tu sais, comment... Elle me donne des pick-up lines, tout ça. Comme, pour bien être concrète avec une femme. T'es comme... Yo, va la parler, man. Arrête, t'as trop de cul. Va la parler, Chris. J'ai comme... T'es sérieux, dude? C'est ma première fois, bro? T'as m'arnaque? Je suis en pleine puberté, Chris. Pis là, tu sais, après... Là, après ça, je la regarde de loin, là. Pis là, mon partner est comme... Yo, t'as l'air d'un cul, dude. Comme, va la parler, G. Si la voie marcher, elle n'a même pas 5 km de toi. Là, t'es comme... Bro, je suis tellement gêné, man. Comme, laisse-moi tranquille, man. Pis là, pis là... Là, il me dit comme... Yo, calme-toi, là. Comme, redresse-toi, t'es un homme, Chris. Va la parler, tabarnac, parce que sinon, là, je vais faire ta place, Chris. Là, après, je suis comme... OK, OK, OK. Là, je la vois, je suis comme... Hé, Monica, comment ça va? Tu te rappelles de moi? T'es qui, toi? Ben, Marcelin. On s'est pas déjà vu au secondaire auparavant? Non, vraiment pas. Je suis comme... Oui, quand on est en éducation physique, tu sais, qu'on joue au dodgeball, pis j'ai lancé la bande de ta face. Tu te rappelles pas de ça? Hein? Non, vraiment pas, dude. OK, ben, en fait, c'est pas compliqué. Je voulais savoir si tu veux... Sur ton autre téléphone, tu vois, qu'on s'échange, qu'on fait une date ensemble. C'est pas pour te vanter, Marcelin, mais je t'aime pas. T'es pas dans mon critère, pis... Premièrement, t'es pas un homme. Deuxièmement, t'as l'air d'un fucking connard, comme... T'as tellement pas confiance en toi. Regarde-toi, t'es tellement insécure. T'es même pas capable de te dire, ben, t'es un homme. Je suis comme... T'es vraiment sérieux, Monika? T'es vraiment sérieux? L'après ça, tu sais, je suis pas fait. Je suis comme... Monika? Oh! Yo, Marcelin! Marcelin! Yo, Marcelin, man! Hey, man, t'as l'énergie d'un gars de 14 ans qui raconte sa première pipe. Hey, mais, man, t'es tellement content d'être là! Pour de vrai, pour de vrai, text-wise, j'aurais gagné après 10 secondes, OK? Mais tellement t'es là... Man, je t'en veux de l'avoir gagné, tabarnak! Man, reste après, je vais faire un livre! Fais-moi un livre, quelque chose! OK, je vais vendre mon char s'il faut, Marcelin! Man, on part ensemble depuis moi, bro! Moi, à un moment donné, j'ai noté... C'est beaucoup de bro tabarnak, quand même, hein? Bro tabarnak! Puis, Chris, ça a bien été long avant que tu parles à Monika, man! J'étais comme... Vas-y, c'est moi! Ah, c'est moi, je t'aime, là, man! Si elle veut pas, man, je mets ma piasse! Tu comprends? Mais pour vrai, t'as vraiment une énergie... Tu sais, comme... Tu vois, là, tout le monde... Tout le monde était captivé par qu'est-ce que tu disais... Puis, comment qu'il t'a... On t'écoutait, puis on était tous... Il faut de l'émotion, là! Il faut de l'émotion, tu comprends? Comme, il faut de l'émotion, tu sais... Oui, mais à ce temps que t'as l'émotion, on rajoute des jokes! Non, mais c'était bon, mais pour vrai, t'es hot, là! Bravo, mais moi, je t'aime! Merci, merci, merci! C'est la première fois que je vois quelqu'un avec une énergie qu'entre jours plus forte que moi! Faut regarder le public, là! Faut regarder le public, là! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Veux-tu que je le dise pour toi? Je peux le dire, je peux le dire. T'avais l'air d'un mauvais personnage de Richard Suns et Feuilles. Mais t'sais, un personnage pas encore prêt! Oui, c'est ça! Mais il y a de quoi, man! Mais avec l'accent, avec la façon que tu parles, hostie que c'est drôle! Man, t'as des... Justement, bro, tabarnak! Qu'est-ce? C'est quoi ton lexique? Je vois des femmes, j'avais faim! J'étais comme... Ben oui, man, on a fait, là! Non, ben, of course! On a fait, là! T'es au centre-ville, il y a plein de restos, man! J'ai faim! Il y en a plein, là, au Détendre de Montréal, là! Tu comprends, là? Hé, j'abandonne! Fun, la blonde! On l'appelle! Tu fais quoi, tu comprends? On part tous les mots! Hé, j'aime tout! On dirait que t'as le goût de commencer à danser pis si t'es rends compte qu'il y a pas de musique! Hé, mais Marcelin, man! Je veux te revoir! Tu fais quoi dans... T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Ben moi, en fait, je suis un étudiant, en fait, qui a fini le secondaire 5. Assieds-toi, là! Assieds-toi! Assieds-toi! Bon, ben... Premièrement, c'est mon premier stand-up. Ça, bravo! 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 T'en peux pas! Ouais, ouais, ouais! Puis honnêtement, honnêtement, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que c'était dans mes projets, en fait, dans mes goals, dans mes rêves. Je me suis dit, t'sais, un jour, t'sais, je vais faire un stand-up, là, comme à la Steve Harvey aux États-Unis, tu vois? Assieds-toi! Là, là! Assieds-toi, là! Ah ouais, mais arrête-toi! Non, excuse-moi, excuse-moi, je t'aime! God, laisse! Bro, ta barbac! Ta barbac, t'es calé! Hé, on va se faire un duo qui va... Tu t'en aires, même! Hé, mais... Ouais, fait que là, tu voulais faire ça, fait que là... Puis tu... Tu voulais faire ça? Ah! Puis là, t'es-tu dit? Ben là, actuellement, ben là, j'essaie de me focuser plus sur mes projets, puis aussi quelques stand-up que je commence à avoir en tête pour les prochains sujets, là. Puis je me suis dit que mon premier thème, c'était les affamés. Puis ce qui m'a poussé à le faire, c'est parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de créativité, j'aime ça aller dans le punch, creuser, creuser, tu comprends? Ouais. C'est ça le but, parce que, tu sais, si tu creuses, tu vas faire rire le monde. C'est ça le but. Ah ouais? J'ai un genre de gars qui est comme, OK, tu sais, je vais parler comme ça. Non, il faut faire la comédie, tu sais, faire un personnage, tu comprends? C'est vraiment ça. C'est ça la game, là. Mais bro, t'as déjà ton prochain stand-up d'écrivain, puis c'est bon. L'autre affaire aussi, quand tu parles, tu gesticules beaucoup, puis des fois, on parle à tout qu'est-ce que c'est. Puis là, on fousse. Mais on te le pardonne vite, vite, parce qu'on... Anyway, mais garde cette fin-là pour le stand-up, pour la scène, garde toute cette énergie-là. Faut juste que t'apprennes à la canaliser, puis ça va rendre ça meilleur. Mais en même temps, c'est ta canalise, on perd tout, tu te magis-là. Mais non, c'est ça. Tu lui donnerais-tu mon numéro? Mais bravo, on reste. C'était le fun au bout. Bravo, man. Bravo, Marcelin. Marcelin-Julien Bourdeau! Marcelin! Et on continue ça avec un habitué du gong show, Guillaume Lambrot! Comment ça va, ma gagne a sauté dans l'huile? En ce moment, il y a une grosse mode d'artistes qui ont recours à des intelligences artificielles pour créer de l'art. Fait que ce soir, dans un souci d'originalité, j'ai décidé de demander à ChatGPT de m'écrire un gag d'intro super méta. Puis c'est ça qu'il m'a répondu. Tu devrais m'utiliser comme prémisse pour faire un gag d'intro super méta. Gag, je vais être honnête avec vous, c'est tout moi qui écris ça. Contrairement à mes collègues, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un AI pour créer du matériel fucking original. Ça me vient naturellement. Moi, je suis serveur dans vie. Plot twist. Ouais, je suis serveur, puis ça me fait capoter que le monde cache leur nip en payant avec la machine Interact. Qu'est-ce que tu calises? Genre, ben oui, hein. Moi, je suis serveur dans un comedy club, mais je suis aussi un hacker qui arrondit ses fins de mois en fraudant des vieilles connes paranoïaques. Tu sais, moi, je suis un mal commode. Fait qu'à cette heure... Vous me connaissez le bordel. Je suis un esti de ratoureux. À cette heure, ce que je fais, c'est quand le monde, ils payent, puis ils cachent leur nip en payant avec la machine, moi, je prends des notes sur mon pad, puis je murmure des chiffres. Puis c'est rare que ces gens-là, ils me laissent du pourboire. C'est jamais, en fait, là. En même temps, je m'accueille du pourboire. Moi, quand j'arrive chez nous, moi et mes chums d'Anonymous, on vide leur fonds de pension à ces vieux colistes-là. Tu essaieras de te payer des billets pour Louis-José après qu'on a vidé ton compte chèque puis vendu ton identité à des princes congolais. Bon. C'est mieux quand je le dis bien, mais c'est pas la vieille. On continue, on continue. Il y a une mère de famille dans mon cercle d'amis qui m'expliquait une théorie selon laquelle tu peux pas être dédaigneux avec ton propre enfant parce que c'est comme une extension de toi-même. Pendant la soirée, son kit de 10 mois, il était congestionné, fait qu'elle a mouché avec sa propre bouche. Je vais réitérer l'énoncé précédent. Guys, elle a utilisé sa fucking bouche comme fucking mouchoir. Tu sais, l'espèce de signe de genre « Ah, moi, je ferais tout pour mon enfant. » Je pense pas que personne va t'en tenir rigueur si tu décides de pas convertir ta bouche en chope-vac à morve, là, madame, là. Pour vrai, je savais pas si c'était son instinct maternel qui venait de kick-in ou si elle avait juste une petite fringale. Une chose est sûre, je veux pas être là quand le bébé va être constipé. Bon, là, à ce moment-là, était-ce une simple joke de scatophilie ou une habile critique de la cellule parentale contemporaine? C'était les deux, guys. C'était les deux. Parce que quand tu maîtrises la plume comme moi, faut pas que t'aies peur de repouser les limites établies. Moi, je suis prêt à marcher si ça permet aux autres humoristes de courir. Je fais ça pour vous autres, les boys. Guillaume Lampron. Il me restait d'autres jokes. Oui, mais t'avais plus de confiance. Oui, t'étais moins confiant, là. J'ai des parles un peu. Oui. 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 Ah oui, c'est un fait. C'est pas grave. T'avais des bons gags quand même. Oui, parce que quand t'as dit « cache leur nip », j'ai compris « cache leur lime », j'étais comme « c'est-tu un truc, ça? » Moucher, tu sais, comme aspirer la morve d'un bébé, il n'y a rien de mal à ça, non, OK? Non? Tu le fais, tu, mon avril? Oui. Puis, by the way... Ça coûte quoi? C'est comme des huiles? Fucking délicieux, OK? Avec une petite lime. Puis, quand c'est constipé, c'est avec le doigt. Fais tes recherches. Tu as rentré ton doigt dans le cul de ton bébé? Non, mais je sais comment. Je saurais le faire. T'as des gros doigts. Oui. Ça, c'est pas grave. Mais non, mais moi... Il a quel âge ton deuxième bébé? Il n'est pas encore né. OK. On ne tue plus assez ensemble, je t'entends des potins. Éduquée à ta blonde. Mi-octobre. Mais aimerais-tu mieux qu'on parle du numéro de Lyon? C'est ton réaction. J'ai chaud en tabardant avec les boys. Mais moi, pour vrai, je ne te connaissais pas. Contrairement à Katian, que je connais. Non, c'est vrai. Katian, je n'ai pas dit ça. Mais même, quelle assurance. Pour vrai, genre, comme tu dis tes serveurs, mais tu fais-tu d'autres shows des fois? Je fais des plaisanteries des fois. Ah, mais même, tu es vraiment bon pour vrai. Tu es vraiment, vraiment bon. Merci, merci. J'ai pas de notes autres. J'essayais, mais j'étais comme, il est parfait. Tu veux-tu me donner ton numéro aussi? Non, mais mon cœur est pris, malheureusement, par Marcelin. Mais s'il ne me rappelle pas, il y a un ex. Nice. Mais j'ai peu de notes. Tu dis exactement ce qu'on te dit à chaque fois. Je pense que cette fois-là, tu as été plus shaky sur certains gags. Tu as un gag que tu m'as déçu. Recrier la même phrase, ce n'est pas un punch. Je vais réitérer. Elle a fucking utile. utilisé sa bouche pour moucher. Ce n'est pas drôle. Le public a parlé un, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas trop drôle. Moi, j'aurais un conseil, Guillaume. Tu es quand même en début de carrière. On dirait que tu as comme stické sur l'espèce d'arrogance. Ça, c'est ton personnage de scène. Mais je te dirais que pendant que tu es en début de carrière, c'est là qu'il faut que tu t'amuses d'essayer d'autres zones. Je fais des stunts à chaque colisse de fois. Non, mais je te dis que je t'ai vu jouer ailleurs aussi. Amuse-toi à essayer d'autres affaires, pas nécessairement au Gung Show. Amuse-toi comme ça. Le jour, si tu vas faire une demi-heure, 45 minutes, une heure, tu vas avoir d'autres niveaux de jeu que juste le gars arrogant. C'est juste un petit conseil de même. Ah, mais tu n'es pas trouvé arrogant, moi? Non, mais sur scène, c'est ça son personnage de scène. C'est un peu le gars confiant. Ça, c'était pas arrogant. Non, c'était comme yo, j'ai d'autres stocks. C'est la fois qui a été le moins arrogant, c'est pour ça. Non, mais je comprends ce que Charles dit. Vraiment, amuse-toi. Dans ta plume, tu l'as, la force, tu as des propos le fun. Moi, j'aime beaucoup quand tu vas dans des tourneurs de phrases un peu plus littéraires, que tu pousses des gros mots. C'est bon, hein? Ça te va bien. Non, mais tu vois... Arrogant. Arrogant. Ouais, mais tu sais... Non, mais ça, c'est une couleur de plus. Là, en ce moment, on dirait que tu en as deux. Tu peux aller en chercher plus. Des teintes, des tons. Get a room. OK. Morale d'histoire, laissez-y du pourboire, sinon il va devenir humoriste et on va le perdre comme serveur. C'est un excellent serveur. Qu'est-ce qu'on me l'en prouve? J'ai juste de quoi à plugger. Peux-tu plugger de quoi? Eh oui. Non. Ta mère a un site de quoi, là. Ah, il voulait plugger. Ah, non, vache. Yo. Ah, c'est-tu ceux qui te restaient? Non, non, non. C'est ceux qui te restaient? J'en savais d'autres, Joe. Fuck, ah, ils sont nuls. Eh, eh, c'est Joe. Eh, mais ce gag-là a déjà été fait au gung show. Non, je sais. T'es au top. T'es au top. Puis Joe Guérin le faisait v'là huit ans. Bravo, Guillaume. Guillaume Lampron. Tu es bon. On est maintenant rendus au milieu de l'épisode et on veut en profiter pour vous demander de vous abonner à notre chaîne. C'est un sujet plus sérieux que vous pensez. Il y a plusieurs personnes qui vous écoutent à la maison, au travail, dans les transports en commun et ils ne sont pas abonnés. Et c'est l'idée de Charles de mettre un peu de jus. OK. Quand on va, c'est Charles qui fait de l'improvisation. Il fait de l'improvisation. Il s'est fait de prendre dans une ligue. La ligue à Montréal. Venez voir ça. Venez voir la ligue. C'est tous les lundis à 20h au bar Le Patriote sur la rue Ontario auprès de David Sun. Je suis dans l'équipe des Mauves. Abonne-toi. Abonne-toi. Bonjour. Il ne reste que deux invités. On continue avec Théo Labbé. Salut. Par applaudissement, il y a-tu des gens ici qui ont une job? Oui. Oui. Toi, tu fais quoi dans la vie? T'aimes-tu ça? Parfait. Bon, maintenant qu'on a sociabilisé, je vais vous partager une opinion bien profonde que j'ai, moi. Moi, je ne fais pas confiance à ça, des framboises. T'es un esti de fruits malhonnête. Une framboise, c'est comme une prostituée en Thaïlande. Au début, t'es attiré par les petites boules et avant que tu t'en rendes compte, t'es en train de bouffer des graines. Elle décolle un peu. Les framboises, si tu veux que je vienne chercher tes fruits, pourquoi tu mets des épines autour? C'est comme si t'étais en date avec une fille. Ça se passe bien. Elle te ramène chez eux. Vous buvez un verre, ça clique. Puis pendant tout ce temps-là, elle te donne des petits coups de fourchette à fondu. Racole pas cette stie de merde-là. Là, j'en vois qui peuvent se demander ce que je pense des murs, parce que des murs, c'est le même fruit mais en noir. Justement, c'est le même fruit mais en noir. Fait que je vais éviter d'en parler, ça peut être sorti du contexte. Mais anyway, c'est pas compliqué, je déteste tous les petits fruits, j'essaie toute la gang. Le nom, il est pas assez original. On appelle ça des petits fruits parce que c'est des fruits qui sont petits. C'est comme les deux frères, groupe de musique composé de deux frères. C'est comme les témoins de Jéhovah. C'est des gens qui sont témoins que j'y ouvre pas la porte. C'est simple. Fait que moi, je mange plus de framboises. Non. À cette heure, je mange des radis. J'adore ça. Tu sais, ça pique un peu dans la gueule. J'ai l'impression de manger du dubstep. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut? Je n'en ai d'autres. T'en veux-tu? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en veut? Ben ouais, regarde, attends. Tu sais, mon chum, tu viens-tu souvent voir des soirées d'humour? Non, ben écoute, si t'es pas à revenir en voir d'autres, j'ai une petite info que je peux te donner que moi j'ai apprise la semaine passée. Ça vaut pour tout le monde, dans le fond. La raide numéro un dans un open mic. Il ne faut jamais accepter de bouffe du gars qui est sur la scène. Ouais. Toi, il est trop tard, mais vous autres devriez être correct. Là, tant qu'on est dans les confidences, y a-tu quelqu'un ici qui a du peroxyde? Ça faudrait que je me désinfecte que j'ai des marques de fourchette à fondu. Pour terminer, j'aurais un message à passer, fait que si Chuck, tu pouvais mettre juste la caméra qui est là, je vais m'adresser au monde. S'il y a des framboises qui nous écoutent, ça va être là. S'il y a des framboises qui nous écoutent, je vais te retrouver. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas te cacher, t'es un fruit. On a fini, là, on a fini. Théo Labé, c'est réussi! Bravo! Ouais! J'adorais que c'est toi qui nous dis ce que tu avais fini, là. Ben, il y avait raison. Il y avait raison. Avant ça, je n'étais pas fini, puis à ce moment-là, je t'ai fini. C'est clair. C'était bon, hein? C'était vraiment bon. Moi, je pense qu'au début, on aurait gagné à savoir t'étais qui, puis tu viens d'où, puis de toute la... Je ne te connais pas, je ne vais pas te donner un style des infos sur moi. Ouais, ouais, c'est... C'est ça? C'est ça? Finalement, ce n'est pas si pire, moucher son enfant. Je n'ai pas d'autres notes, il a raison. Je ne vois pas ce qui pourrait améliorer d'autres. Putain! Je vais manger mes notes. Charles, continue. J'ai prié. Ton personnage, tu décrochais un peu durant le numéro. Tu sais, il faut vraiment que tu le gardes tout le long, puis que c'est un personnage fort qui est coloré. Témoin de Jova, j'enlèverais cette gag-là. Témoin que je n'arrivais pas à faire le jeu de mots. Je n'y ouvre pas la porte. Ça prend du talent. Mange tes notes, ça vaut mieux pour tout le monde. Il n'a rien à modifier, ce gars-là. Ça va marcher, ses affaires. Mais j'adorais la joke de Radhi manger du dubstep. Très fort. Et fun fact, il y a déjà eu un open mic où il y a un open micer qui donnait des muffins aux gens et qui n'avait pas averti que c'était des muffins aux potes. Ouais. Il y a raison, le Radhi, je me ferais vômer, moi. C'était bon. Merci, bye. Théo Labbé. Bon. Public du gang-show, est-ce qu'il vous reste de l'énergie? Et il va vous en falloir pour Joe le magicien. Oui. Je sais, alors, bonjour, je m'appelle Joe. Joe le magicien, Joe le king de Broadway. Est-ce qu'il y a des personnes qui me connaît ici? si c'est possible, il y a des personnes aujourd'hui qui disent « Joe, pourquoi tu es de retour? » sur épisode numéro 7, Ben Lefebvre a dit « Joe, tu es sur le gang-show, mais tu es le rang-show. » Sur épisode 42, Simon Trottier a dit « Si je dois choisir entre te voir ou mourir, je choisis le mort. » Et aussi, friggin' Marc Provency 6341 a dit « Joe le magicien ne peut jamais please. » Et Charles, mon ami, mon meilleur ami dans la vie a dit « J'aime le magie et l'amour et j'ai tout aïe. Qu'est-ce que tu as fait? » Alors, vous demandez pourquoi je suis ici, fuckers? Je suis ici parce que ma carrière est en feu! Yes! Yes! J'ai fait minifest les amis cette année. Yes! Ils m'ont donné 295 dollars et 85 sous et ça, c'est plus d'argent que Richelle et Lee ont fait dans cette carrière en anglais cette année. Yes! Et je suis au gong show pour la quatrième fois Yes! Et vous dites « Oh, pardon, est-ce que c'est vraiment la quatrième fois? Oui, parce que l'autre fois que j'étais ici c'était pour ramasser un friggin' gong door pour le meilleur peer de le friggin' meilleur humoriste. Yes! Fuckers! Je t'adore la même façon que je t'adore Kevin Veilleur 6655 et Frédéric Porte Lance 3063. tu dois aller sur le site web et voir pour comprendre le YouTube. Ok, mais pour la première fois dans ma vie sur le gong show, je vais partir tôt. Je vais faire un quick parce que je pense que l'humour, j'ai décidé, moi, je vais être le meilleur humoriste de le gong show dans le futur et je commence à travailler sur mon timing. Je pense que le comic timing est beaucoup comme le timing d'un bon magic trick. Un trick de magie. Ok? Tu dois builder quelque chose et avoir surprise. Et je pense qu'une balle, une balle, les amis, c'est comme une belle fille ou comme le gong show. Tu es en amour avec le gong show. avec cette fille et tu veux le fourrer et tu es comme oh, tu es fragile. Quand je souffle dans toi, tu deviens plus large. C'est un blow up, toi. Tu changes quand je souffle dans toi. Je t'adore. Mais tu me fais peur aussi. Et le surprise est que dans la vie, des fois, il y a des pricks. Ok? Et ceci, le surprise. C'est pas vraiment well-crafted. Mais je vais travailler sur ça. Et quand tu es avec une femme et tu es oh shit, est-ce que je peux le rentrer? Oh shit, je suis dedans, la femme. Ceci est une expérience incroyable. j'espère que ça arrête jamais et j'espère qu'il va pas briser et j'espère que ça ne va pas continuer oh shit, j'espère que ça marche sur le gang show. J'espère que ce n'est pas la fin de ma fucking curieure. et consommer ça l'est fucking Greek. Mais de fois ça prend un long fucking tonne les dummies! Yes! Oh yes! I told you guys! I told you! Joe le magicien! Hey! 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 ça c'était vraiment sarcastique fucker! Tu veux que je revienne jamais sur le show? Ouais! On t'a donné le trophée du bire humoriste. J'ai apprécié beaucoup ça. Il a changé ma vie man you guys! Je pensais j'étais dans un sous-sol ma vie était finie et tout simplement j'ai trouvé le gong show et j'étais payé deux cent trois neuf dollars 95 cents cette année parce que je pense que je peux gagner ma vie ici au Québec. Je trouve ça tellement dommage que du bon jeu d'acting serve à ça. Oh let's not get into that tu sais que j'ai fait le one man show pour le long temps je viens pour jouer un peu mais j'ai oublié de te dire une chose je pense oublier de dire beaucoup de choses c'est jamais clair quand tu parles tu as dit que tu as vu les awful tricks de magie tu es le con tu as dit oh tu fais pas le magie bien oui tu sais quoi Joe arrête les tours de magie tu es le loser lui tu es le loser tu tu fuck you fuck you right guys let's hear it tu es le loser dis ça tu es le loser tu es le loser fuck you fuck you tu es le loser tu es le loser fuck you fuckers wow Joe hey you see fuckers c'est un peu de talon c'est vrai tu fais disparaître des mouchoirs t'es-tu capable de faire apparaître des blagues oh non non je suis vraiment je suis le loser est-ce que toutes les fois qu'on va te parler ça va l'aider à un headline de 45 minutes parce que si oui je suis game de remanger une feuille Joe est-ce que je peux avoir est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone Phil Roy oui promis on peut s'engager pour des fêtes d'enfants sérieusement oui je commence à faire les fêtes des enfants des fois ça va pas bien mais je pense que j'ai la possibilité si tout le monde fait le moche et je viens à ta fête tu vas avoir un bon je pense c'est sûr j'ai tout aimé adulte c'est comme l'affaire de ta fille Phil mais moi j'ai adoré Joe je veux de l'avis de ma carrière j'ai tout compris tu comprends tout quand tu parles ce que j'ai aimé c'est que visiblement anglophone oh oui oui je suis allé au balingstique combien de personnes j'ai fait ça et ce que j'ai aimé c'est que des fois tu traduis puis tu te dis un bon magic trick un trick de magie puis j'ai fait elle a traduit fuck all et quand quand tu parlais de gonfler ta poupée gonflable c'était hot puis Marcelin il était comme oh merde j'ai fait bro là j'étais content pour mon amoureux mais c'était 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 space ça quand même et c'était le moins space de ces numbers space ah je vais te le traduire space space comme tu étais un peu dans le fucking shh c'est la fin du spectacle wow mais moi je pense que tu devrais faire faire des tours de magie quand tu te présentes pour faire un magicien oui parce que c'était impressionnant j'ai besoin de mettre en scène tu peux appeler un gars qui s'appelle Yann Olivier il était là oh est-ce qu'il a décalé il a mangé la merde ce soir c'était Joe le magicien Joe le magicien ok bye tout le monde je t'ai laissé vraiment parce qu'on a plus rien à dire à Joe fait que c'était ton moment là c'est comme l'animatrice de quand Joe chaque année revient pis tu fais ah non oui revenu avant que le monde s'en aille toi t'es encore en tournée merci Joe hi Joe un cadeau pour vous un cadeau c'est quoi thanks for being so fucking awesome Joe merci juste dire la dernière fois tu nous avais donné un chocolat il t'est passé date oh yeah ouais tu n'as pas mangé où est-ce que tu manges bien il n'a mangé oui il n'était pas bon oui c'est parce que j'ai donné le problème d'érection Joe ça a duré neuf minutes les commentaires c'est pas une farce aïe aïe Phil tu es en train en tournée toi il reste des billets pour quelle ville ouais il reste des billets sur mon site philroy.ca c'est un très bon show honnêtement les patrons qui vous écoutez ça allez voir ça ouais mais c'est une super plug c'était bon c'était senti c'était senti c'était senti ah il est revenu Joe is back we're going to your parish to instagram Joe the pink Broadway j'ai un channel youtube Joe je suis sur facebook aussi Joe the magic have some pity sinon d'autres projets j'aimerais ça m'en aller chez nous parfait c'est un très bon projet pour de vrai c'est vraiment cool j'ai pas qu'ils aimaient ça j'aimerais ça c'était cool j'aurais compris c'était vraiment cute non non c'était vraiment le fun j'ai vraiment tu as été bon j'aimerais ça revenir tu reviendras ok clairement mais c'était c'était weird la fin c'est la fin de l'épisode merci de nous regarder sur youtube ou de nous écouter sur les plateformes audio viens nous voir en spectacle Anthony Rémiard ou charlesdeschamps.com sinon j'ai parti ma chaîne youtube avec plein de petites vidéos vraiment le fun allez voir ça bye et enfin tout on Sous-titrage ST' 501